Maintenant, je vous amène dans mon autre passion, la chasse à l'arc traditionnel. Étant un archer à prime abord, je me suis intéressé à la chasse à l'arc traditionnel il y a environ 25 ans. Et depuis ce temps, j'ai été accroché à ce type de chasse. Dans la prochaine scène, vous allez voir une chasse à l'ours qui a été réalisée avec mon arc traditionnel. Et j'ai partagé ça avec un de mes amis, un jeune français, Édouard, qui est venu passer un été complet chez nous à la pourvoirie. Là, on vous montre quelqu'un qui est énervé ce matin, qui ne s'en peut plus. Il a tiré son premier ours. Sous-titrage ST' 501 On a un peu de sang, quand même 10 mètres après l'impact, il a cassé la flèche. Donc, on va voir, on a avancé. On va voir ça ? Ouais. Attends, on va aller voir ça, la bête. Regarde sur le sang, là. Ouais, regarde la flèche. Il y en a un angle plus large. Non, non. Il se fait beau. Il se fait beau. Il y a des belles dents, en plus. Je suis content, parce qu'en plus, c'est un ours qu'on avait repéré à la caméra. On avait vu que celui-là était beau. C'était mon deuxième affût sur ce poste-là. Et à 8h30, quand j'en vois un qui arrive, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un tout seul. Et juste après, je vois le deuxième. Et j'ai repensé à l'image de la caméra. On voit les deux ensemble. Et ça fait un peu penser comme chez le Mont-France, où les serres, des fois, il y a le page et le grand serre. Donc un petit serre devant et un grand serre derrière. Et donc, je suis, le grand, c'est celui-là. Donc, il faut que j'assure et que je me tumulte le flèche. Vas-y, allez. Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Hé, petit sourire. Es-tu content? Je suis content. Je suis heureux. À 6 000 kilomètres de chez moi. Maintenant qu'Édouard a récolté son ours, c'est à mon tour d'aller tenter ma chance. Évidemment, Édouard ne veut pas manquer l'expérience d'être caméraman. Pour le premier soir, je décide d'aller m'installer sur un appât où on avait installé des Miradars deux jours auparavant. On a été mettre les appâts. On a amené les coins ailleurs. Et là, on retourne habillé à l'appât et on chasse. Le site était bien appâté et on était super bien installés. Mais malheureusement, les vents ont changé durant la soirée et les ours, évidemment, ne se sont pas présents. Pour les jours à venir, la météo annonçait les mêmes vents. Alors, le lendemain, j'ai décidé de chasser un appât sur ma pourvoirie. Mon choix de changer de site a porté fruit. Et dès les premières minutes, l'action était déjà au rendez-vous. Le premier ours qui s'est présenté à l'appât était du calibre que je recherchais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Mais il n'est pas resté assez longtemps pour me permettre de prendre un bon tir. Il va en venir. Il va en venir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada